Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Devorta et on retrouve aujourd'hui pour une nouvelle strat de raid. Oui, je sais, ça fait longtemps que je n'en ai pas faite, mais il n'y a pas de raid, donc je ne fais pas strat de raid, logique. Avec le sépulcre des premiers-nés, et on va commencer par le premier boss, le gardien vigilant. Ce boss est assez simple, normalement on ne devrait pas trop vous poser de problème, et le combat se déroule en trois phases. Une première phase contre des adds, une deuxième phase contre le boss, et une troisième phase contre le boss, mais en gros DPS rush. Première phase, vous arrivez dans le donjon, tranquillement, dans le raid, vous découvrez une grande salle dans laquelle il y a plein d' adds. Dans ces adds, il y en a un type qui est extrêmement important à retenir, qui est le plus important en fait pour cette phase 1, ce sont les matrices. Ces adds là. En plus gros, ça ressemble à ça. D'accord ? Ces matrices sont la clé de la phase 1. Le boss est caché dans la porte, et va juste vous envoyer des compétences, et vous faire des dégâts périodiques à tout le raid, depuis cet endroit. Pour le faire sortir, il faut lui lancer des noyaux de matrices, donc il faut tuer des matrices. Et en plus, le boss va essayer de faire wipe le raid, parce qu'il ne peut pas se faire tuer, en utilisant une compétence qui s'appelle noyau exposé. Et ce sont les matrices, on verra comment, qui vous protègent ce noyau exposé. Sauf que, quand vous arrivez dans la salle, ces matrices, elles sont désactivées. Elles n'ont pas d'énergie, elles ne fonctionnent pas. Pour pouvoir les activer, vous devez tuer d'autres adds autour de la matrice, pour que, à leur mort, ces adds transfèrent leur énergie à la matrice. Vous allez devoir, donc, tuer des adds proches de la matrice, l'activer, elle vous protège avec son bouclier. Dès qu'elle s'active, elle crée un bouclier qui vous protège de noyaux exposés, la compétence qui est censée vous one-shot. Une fois que la compétence est passée, le bouclier est détruit, vous tuez la matrice, et vous passez à la matrice suivante. Vous tuez des adds à côté, ça donne de l'énergie à la matrice, elle crée son bouclier, vous êtes protégé, vous l'avez tué, vous récupérez son noyau, vous le lancez, etc. Sincèrement, pour le résumer au plus simple. Vous commencez le combat, il va y avoir quelques adds qui sont en vie, vous amenez les adds proches de la matrice, et vous les tuez. Ces adds, il y en a trois types. Le premier type, ce sont des petits matériaux volatiles comme ceci, qu'il faut focus et tuer rapidement, parce que sinon leurs dégâts montent un peu trop vite. Il y en aura plein des petits, vous faites des AOE et vous les tombez à côté de la matrice. Il y a des drones qui ressemblent à ça, il faut eux les interrompre et les contrôler pour pas qu'ils soient trop chiants, pour pas qu'ils utilisent trop leurs explosions massives et ce genre de choses. Enfin, l'add important à tanker, c'est la sentinelle. La sentinelle a deux compétences, une compétence qui s'appelle dissonance, il faut changer de boss quand il y a trop de stacks, 4 stacks, et une vague de désintégration, qui est en fait un cliff tank, donc il ne faut pas tanker les sentinelles dans le raid. Vous le voyez ici, la sentinelle qui est donc là, fait sa vague de désintégration, et il ne faut pas tanker ça dans le raid. En plus de ces adds, vous allez avoir deux compétences que vous faites le boss, en plus de noyaux explosés qui montrent tout le monde et où il faut se protéger, comme je l'ai dit juste avant, vous allez avoir des petites AOE qui vont être mises au sol, comme ceci, juste ne restez pas dans les AOE, c'est assez simple, mais aussi des résolutions. Un joueur va être ciblé par des résolutions, et au bout de quelques secondes, un laser va se diriger vers lui. Donc ce joueur sort du raid, et quand le laser commence à se diriger vers lui, il esquive le laser. Ça c'est pour un peu le résumé, maintenant voyons à quoi ressemblent vraiment ces compétences dans le raid, physiquement. Merci d'ailleurs à Jinji de Echo et à Nao de laisser leur VOD disponible, ça permet de faire ce travail là. Donc commençons avec ce que je viens de vous dire, la dissonance, c'est-à-dire le compétence tank. Donc vous allez voir, ici on voit déjà, regardez ici, la sentinelle, cet adela, être en train de casse dissonance. Hop, elle a casse dissonance sur sa cible, sa cible qui était Nao Opal, ici, et donc qui a le debuff. On change toutes les casse-de-sac. Vraiment simple, compétence tank basique. Ensuite, on va parler du cleave, donc de temps en temps, les sentinelles font vague de désintégration, c'est pour ça qu'il ne faut pas les tanker face au raid. Vous pouvez voir déjà que vous avez le début du cleave là. Vous voyez cette arrivée de petites, pas des boules parce qu'ils ont des faces, mais ça, ça veut dire que le cleave est en train de partir. Donc on fait attention à ça et on ne tanque pas le boss dans le raid. Hop, vous pouvez voir exactement à quoi ça ressemble. Boum, et ça avance, et ça explose. On ne prend pas ce cleave, assez simple. Petit point rapide sur les drones dont je vous parlais, d'autres Zadda Focus. Vous en voyez un qui s'active ici, là. Il s'active, hop, on le récupère. Boum, boum, boum. Il meurt. Et quand il meurt, il te refère son énergie. Il est mort, et là ça te refère son énergie. Et vous voyez, plusieurs Zadda sont morts, ils ont transféré leur énergie, et la matrice qui est ici se lève et s'active en faisant son bouclier. On va voir le détail ici. Donc vous voyez bien, comme juste avant, que la matrice s'active parce que les Zadda meurent à côté. Les Zadda meurent, les Zadda meurent, les Zadda meurent. Boum, la matrice se lève et elle génère son bouclier. Vous le voyez bien là, comme ça. Ceux-ci sont boucliers. Hop. Tant que vous restez dans ce bouclier, pendant le sort cœur exposé, noyau exposé, pardon, vous ne prenez pas de dégâts. On va avancer un peu parce que le noyau exposé n'est pas tout de suite. C'était plus à pique prévu. Donc vous voyez bien que ici, ils sont protégés par le noyau, et là, ça explose. Ça explose partout. Vous voyez bien que là, si vous n'êtes pas à côté de la matrice, vous allez mourir à cause de cette compétence et des explosions qu'il y a partout. Donc tout le monde se met bien dans le bouclier de la matrice quand le noyau exposé va partir. Une fois que le noyau exposé est terminé, le bouclier ne fonctionne plus correctement. On tue la matrice. Hop. Et on vient, comme vous voulez le voir, la matrice fait tomber un noyau au sol. On peut un peu le voir là sur le côté. Ici. Et ce noyau, on le récupère et on va marcher jusque dans le boss pour lancer le noyau dans le boss. On va passer à la compétence suivante qui est la dérésolution. Donc je vous ai parlé de la dérésolution. C'est ce laser qui va cibler un joueur et qui va ensuite se diriger vers lui en traversant le raid si jamais vous restez dans le raid. Donc il ne faut pas rester dans le raid. Il faut s'écarter du raid si vous êtes la cible de dérésolution. Voyons voir comment ça fonctionne. Donc vous voyez, le laser va commencer d'ici et vise ce joueur-là. Donc ce joueur doit s'écarter du raid et les gens qui voient cette flèche-là ne doivent pas rester dans la flèche, bien sûr. Donc cette trajectoire, c'est la trajectoire que veut faire le laser. Bon, regardons comment ça se passe. Donc là, il ne faut pas il ne faut pas rester là. Typiquement, nous avons un druide ici qui est dans l'AO. Donc là, la solution, c'est soit vu qu'on voit que la personne qui est ciblée ne bouge pas ou juste on ne se met pas dans la ligne rouge soit la personne qui se fait cibler aurait peut-être dû se mettre de façon un peu plus sécurisée quelque part par ici, par exemple. Pour être sûr que ça ne traverse pas le raid. Donc le laser va avancer comme ceci. Hop, boum, 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 ça fait des dégâts. OK ? Donc bien sûr, on essaye de ne pas mettre ça dans le raid pour ne pas faire des dégâts au raid. C'est un peu le plus important. Et enfin, la dernière compétence de cette phase 1, vous le voyez ici, ce sont ces petits lasers hop, on va enlever. Ces petits lasers que vous voyez là ici, ici et ici qui marquent des zones au sol. Il ne faut simplement pas rester dans cette zone-là sinon vous allez prendre des dégâts au bout de quelques secondes. On va voir ça. Vous voyez, ça marque et ensuite ça explose. Donc on ne reste pas dans la zone. Ça c'est tout pour la P1. Parlons maintenant de la P2. Donc pour la P2, hop, on va revenir sur la map. Lors de la P2, à Londres, j'allais dire pas du tout, le gardien vigilant va sortir de sa porte et va rouler. ne soyez pas du tout dans cette zone-là. Cette zone-là, c'est la mort. Ce que je coloris là, si vous êtes là et qu'il vous roule dessus, vous êtes mort. Donc on ne se met pas là. Globalement, il va garder les mêmes compétences qu'à la P1. Très rapidement, il va utiliser en plus des compétences de la P1, des résolutions et les trucs fragmentés, ceci. Il va faire une autre AOE en tapant le tank. Il va taper le tank et ça va faire une AOE en croix à partir de l'emplacement du tank. Vous voyez, c'est ceci. Hop. On esquive simplement cet AOE. Il va avoir une nouvelle complétence tank qui s'appelle Impact Plumatique qui fait que le tank, quand il est ciblé et qu'il prend Impact Plumatique doit arrêter de tanker et c'est l'autre tank qui doit reprendre. Et il va mettre un debuff sur des joueurs. Ces joueurs doivent s'écartir du raid. Au bout de quelques secondes, des orbes vont apparaître et leur avancer dessus. Ils doivent simplement esquiver les orbes. Il ne faut pas rester au milieu du raid. Si vous restez au milieu du raid avec ça, vous faites apparaître les orbes au milieu du raid et ça fait des dégâts à tout le monde. On va rapidement faire la P3 parce que ça, je pourrais être à m'enchaîner. Et la P3, vous êtes tous groupés, vous défoncez le boss. Voilà, c'est très simple. Donc voyons à quoi ressemble tout ça en réel directement dans le raid. Donc là, on est sur un moment où les gens vont passer en P2. Où le raid va passer en P2. Donc on voit bien ici que la matrice est active, qu'elle est en train de mourir parce que c'est bon, elle a fait son travail et on va pouvoir récupérer son noyau. Hop, excusez-moi. Donc le noyau va être récupéré et on va amener directement le noyau ici, vous voyez. Donc là, une personne avait un autre noyau et elle l'a amené. Et là, on va amener le noyau. On jette le noyau. Une fois que le noyau jeté, le gardien va rouler, vous allez voir. si vous êtes sur la rampe, il vous roule dessus, il vous roule dessus, vous êtes mort. Ok ? Donc ça, on évite. Et maintenant, la phase commence. Il commence, vous l'avez remarqué, je pense, à 40% de points de vie parce que, je crois l'avoir dit, les noyaux des matrices enlèvent à chaque fois 20% de points de vie. Le petit debuff qu'il a mis, dont j'ai parlé, qui fait apparaître des orbes, s'appelle désintégration de la matière. Donc ici, on voit bien qu'il y a plusieurs cibles. Il y en a 4, si je ne me trompe pas. Ici, ici, ici et ici. Ces cibles vont s'écarter du raid pour ne pas faire apparaître des orbes dans le raid. Hop, voyons ça. Tout le monde s'écarte. On se met un peu loin. Et voilà. Le debuff s'expire et comme vous pouvez voir, des orbes sont apparus sur les côtés. Ici aussi. En héroïque, quand vous avez ce debuff, vous serez en plus ralenti de 50%. Voilà. Et là, les orbes, vous le voyez, s'avancent vers la dernière position du joueur. C'est-à-dire que le joueur était là, donc les orbes vont aller vers cette position-là. Il suffit de les esquiver et quand vous êtes cibler, de vous écarter du raid comme je l'ai déjà dit. Petit impact pneumatique pour voir à quoi ressemble l'icône. Donc là, vous voyez, le boss est en train de lancer impact pneumatique. Regardez bien la vie de Naopal ici. Ok. Hop, c'est lancé et vous voyez, Naopal est quasiment mort. Donc impact pneumatique fait très mal et il n'avait même pas de stack d'impact pneumatique. Donc préparez-vous bien à l'impact pneumatique, il peut vous faire extrêmement mal. En plus, vous voyez qu'il a un debuff, il faut absolument changer de tank. Pour finir, parlons de cette P3. Donc la P3, la P3 est vraiment très simple. Vous voyez ici que le boss a atteint 15%. 15% c'est le moment où la P3 s'active. Quand elle s'active, le boss ne fait plus rien. Il va juste faire des dégâts au raid toutes les secondes qui vont être de plus en plus importants. Et vous, vous devez juste le tuer avant que lui ne vous tue. On va voir à quoi ça ressemble tout de suite. Donc vous voyez que le boss est désactivé. Et là, tout le monde se met les uns sur les autres. Et on tape, et on tape, et on tape, et on tape. Et là, en vocal, vous pouvez faire ça aussi avec votre guilde. Il y a Scribe, qui est le raid leader de Echo, qui va dire « Toi, utilise ce CD maintenant. Toi, ce CD maintenant. Toi, ce CD maintenant. » Avec les CD heal pour bien avoir une bonne rotation de CD heal pour pouvoir tenir les dégâts et finalement, exécuter le gardien. Roulement de tombeau, nous sommes 3 millions, 2 millions, 1 million, moins d'un million, et il est mort ! Bien joué à tous, vous avez tué le gardien vigilant. Pour finir cette petite analyse du gardien vigilant, je vais vous faire un petit résumé déjà de ce que vous devez faire. Donc résumons rapidement. Phase 1, on prend les ZAD, on les amène proches des matrices, on les tue proches des matrices, on tank les sentinelles dos raides, on sort du raid quand on a la dérésolution, on interrompt bien les drones, on cesse les drones, on tue les ZAD. Quand la matrice arrive, on se met dans le bouclier mais pas avec les ZAD pour ne pas qu'ils aient aussi une réduction de dégâts. Quand le noyau explosé explose, on fait bien attention d'être bien protégé par la matrice. Quand la matrice meurt, on prend le noyau, on le lance sur le gardien qui est dans la porte, on fait ça trois fois, trois fois, trois fois, on passe en P2, en P2, on n'est pas dans la rampe sinon on se fait one shot, on esquive les AOE avec la frappe fragmentée ici et quand on est ciblé par le debuff, on s'écarte du raid pour faire pop les orbes loin du raid, on esquive les orbes, on short de tank à 5 impacts pneumatiques et en phase 3, on BL, on met tous les CD heal, on met tous les CD DPS, on défonce tout. J'espère qu'en tout cas, ça a été assez clair pour le HM et le NM. Si vous avez des questions sur ce fight et sur n'importe quel fight d'ailleurs, n'hésitez pas à les poser en commentaire et vous pouvez aussi passer sur le stream twitch.tv slash devorta même quand je fais d'autres jeux, je serai en général capable de répondre à vos questions. A moins que je sois en train de passer ma soeur sur TFT, je répondrai à vos questions sur les boss de roue, il n'y a aucun problème. Pour terminer cette vidéo, petit aperçu mythique, qu'est-ce que vous allez faire en mythique sur Gardez-Nôte Vigilant si ça vous intéresse, et bien tout simplement, vous allez devoir battre Gardez-Nôte Vigilant alors qu'il est actif et déjà là dès la P1. Donc il ne sera pas inactif, il sera déjà en train de vous taper dès la P1. Sur ce, j'espère que cette stratégie vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aller voir les réseaux, la description, etc. On se retrouve juste après pour Scolex. Bonne chance dans votre raid. Bonne soirée, nuit, journée à tous.